... Je vous retrouve dans la suite du programme du soir, dans ce numéro de l'invité consacré à la politique togolaise. Bienvenue si vous nous rejoignez, justement, dans ce numéro de l'invité où nous abordons les liens entre le mouvement patriotique pour la démocratie et le développement MPDD. Et la dynamique Mgr Odro, des invités sur ce plateau pour aborder cette question. Thomas Kokou Nusukwe, vous êtes le porte-parole général de la DMK. Bonsoir M. Nusukwe et bienvenue. Bonsoir M. Guillaume. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Et notre deuxième invité ce soir, Obi Wolu Djélé, vous êtes le rapporteur général de la dynamique Mgr Podro DMK. Bonsoir M. Wolu Djélé et bienvenue. Bonsoir M. Guillaume. Avec vous aujourd'hui, nous allons, comme je le disais, aborder les relations entre votre dynamique, la dynamique Mgr Podro et le MPDD, parce que nous savons que ces derniers moments, ces relations ont été émaillées de plusieurs épisodes. Nous avons d'ailleurs la semaine dernière reçu M. Jonas Siliadet sur nos antennes, qui a donné sa version des faits par rapport à cette relation. Vous êtes ici en quelque sorte en droit de réponse pour nous dire aussi votre version de la situation. Et justement, je vais commencer par cette question. Comment se porte aujourd'hui votre dynamique, la DMK ? Et quels sont ses rapports avec le MPDD, M. Nusukwe ? Merci beaucoup, M. Guillaume, de m'avoir donné la parole. D'entrée de jeu, je salue les téléspectateurs. Je salue également les promoteurs de votre télévision. Et je dis, pour répondre à votre question, que la dynamique Mgr Podro, qui est un regroupement d'organisations de la société civile, de personnes ressources et de partis politiques, se porte à merveille au jour d'aujourd'hui. Mais pour ce qui concerne la relation que la DMK a aujourd'hui avec le MPDD, nous pouvons quand même vous dire que nous gardons de très bonnes relations avec cette formation politique qui vient de retirer, à titre exceptionnel, ses membres au sein de la dynamique Mgr Podro. Je dis à titre exceptionnel parce que, sur votre antenne, M. Jonas Komlasiliadé, qui est le président par intérim du MPDD, a dit qu'il a suspendu les activités des militants du MPDD au sein de la DMK. Ce qui veut dire que le parti peut revenir. Oui, pas qu'il a suspendu, mais que le parti a suspendu. C'est ce qui est dit dans le communiqué. Oui, que le parti peut revenir. Oui, bien sûr. C'est ce que nous avons écouté. Donc, pour continuer, je vous dirais que nous n'avons pas été surpris de cette décision prise par M. Jonas Komlasiliadé par rapport à la suspension des activités des militants du MPDD au sein de la DMK. Monsieur, on va recadrer les choses. Vous êtes dans un droit de réponse. Il faudrait qu'on soit fidèles au propos. Ce qu'il a dit, c'est que c'est le bureau politique qui l'a décidé. Si vous voulez, je vous donne lecture du communiqué. Et comme ça, vous allez continuer tout tranquillement le communiqué dit ceci. Le bureau politique du Mouvement Patriotique pour la Démocratie et le Développement MPDD a décidé au cours de sa réunion ordinaire du lundi 29 juillet 2024 de suspendre la participation du parti à tout regroupement ou coalition de partis et d'associations dont il est membre et avec effet immédiat. Ainsi, à compter du 29 juillet 2024, tous les mandats donnés au cadre du parti au fin de le représenter et d'agir en son nom au sein de ces regroupements ou coalition de partis et d'associations sont suspendus. Le MPDD organisera son congrès ordinaire dans les prochains jours et appelle ses cadres élus et militants à se mobiliser pleinement pour faire de ce congrès un nouveau départ après le choc du décès de son président, Dr. Gabriel Agbéiome-Messan Kodjo, fait allommé le 29 juillet 2024 pour le bureau politique. Le président par intérim, Jonas Koku, à Kewibudo Siliadin. Merci beaucoup, M. Guillaume. La DMK a pris note de ce communiqué. Maintenant, pour ce qui concerne ce qui est dit dans votre émission ici, M. Siliadin a dit sur votre plateau qu'ils ont mis en place une commission d'information au sein de leur bureau politique. Et cette commission d'information a décidé de rencontrer la dynamique Mgr Kodjo. Et que les responsables de la dynamique Mgr Kodjo ont refusé de les recevoir. Bien sûr. Ensuite, il a dit que... Est-ce qu'on peut répondre à ça pour aller pas à pas, pour ne pas finalement s'employer ? Déjà, est-ce que c'est vrai que la commission mise en place par le MPDD a décidé, ou bien a demandé à rencontrer la coordination de la DMK et que cela n'a pas été fait ? Parce qu'il estime que c'est quand même un membre du MPDD qui dirigeait la DMK, et donc cela devait être facile, mais ça n'a pas été le cas. Nous avons effectivement été informés de l'avis à rencontrer les responsables de la DMK par M. Paul Misiaguito, qui est le coordinateur général de la dynamique Mgr Kodjo, et membre de l'un des partis politiques qui composent la DMK, qui est le MPDD. Alors, nous nous sommes posés la question de savoir quels sont les sujets sur lesquels cette commission veut nous rencontrer. Alors, M. Paul Misiaguito nous a dit que, un, le bureau politique du MPDD veut savoir au jour d'aujourd'hui quels sont les objectifs de la dynamique Mgr Kodjo. et de deux, qui finance la DMK, et quels sont les composants de la DMK. Et c'est au cours d'une plénière que M. Paul Misiaguito nous a fait se compter rendu après la réunion de leur bureau politique. Alors, nous nous sommes dit que, lui... Ce n'était pas par un courrier, ou bien c'était... Ce n'était pas par un courrier, c'est de façon orale et verbale. Ok. Alors, nous avons dit à M. Paul Misiaguito que vous êtes au sein de la DMK en tant que responsable du MPDD. Alors, pour ce qui concerne ces questions, sur le financement des activités de la DMK, la composition de la DMK, les objectifs de la DMK, il serait mieux que vous qui êtes dans la DMK en tant que représentant du MPDD, vous vous retrouvez et ce qui a lieu, dites ça entre vous-même. Si vous n'arrivez pas à vous entendre, alors là, vous pouvez revenir à nous et on verra comment procéder. Mais nous n'avons pas refusé de les recevoir. Nous avons été surpris que M. Siliadien Jonas dise sur votre plateau que la DMK a refusé de les recevoir. Ok. Alors, M. Wolou Djélé, que dire d'avoir des relations aujourd'hui entre le MPDD et la DMK et comment on veut vous gérer cette demande de la DMK, du MPDD plutôt, de rencontrer la coordination de la DMK ? Oui, merci beaucoup, M. Guillaume. Je voudrais saluer les téléspectateurs et les internautes, et également les combattants et les compatriotes de la liberté au Togo. Et votre première question, c'était la DMK, comment elle se porte ? Je vais vous dire que la DMK se porte bien. Actuellement, par rapport au MPDD, il y a des dissensions et des incompréhensions, et justement, nous sommes là pour éclairer tout le monde sur cette question-là. Et c'est vrai, M. Nusuko l'a déjà dit, nous, nous avons une chance à la dynamique, c'est que nous voyons déjà venir les problèmes. Et cette situation, nous l'avons déjà imaginée, en fait. Et donc, quand c'est arrivé, vous allez voir que c'est ce qui a expliqué la promptitude de certaines de nos décisions. Et nous, pour le moment, nous gérons cette situation et nous verrons ce que demain nous dira. Ok. Alors, pourquoi avez-vous, par exemple, plutôt décidé de renvoyer M. Paul Missiagueto à des discussions avec le MPDD, quand vous savez qu'il a déjà pris part à des discussions, et c'est juste à ces discussions que le MPDD a décidé de rencontrer la coordination de la DMK. Pourquoi avez-vous demandé, ou lui avez demandé plutôt, de retourner discuter avec le MPDD, quand la demande du MPDD, ce n'est pas de discuter avec l'un de ses membres, mais plutôt de rencontrer la dynamique ? Vous savez, le MPDD, sinon, pour l'un, le coordonnateur Paul Missiagueto, il est du MPDD, mais il est dans un grand groupe, la dynamique. Donc, quand le problème a pointé le bout de son nez, nous, à notre niveau, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il aille d'abord, en interne, se comprendre, avant de venir vers nous. Est-ce que c'était un problème de compréhension interne ? Est-ce que c'était un problème de compréhension interne ? Oui, à mon avis, c'est un problème interne, parce que ça, c'est des choses qui se passent au niveau du MPDD, pour le moment. Ça n'affecte pas la DMK. Alors, comment fonctionne la dynamique ? Si un parti veut rencontrer, par exemple, la dynamique, il faudrait que le parti discute avec son coordonnateur, d'abord, de régler à l'interne, avant de venir voir la dynamique. Parce qu'apparemment, en suivant la version de M. Ciliadin, que vous avez évoquée, ou du moins ce que votre collègue a évoquée, c'est qu'ils ont fait une réunion, et à l'issue de cette réunion, ils ont décidé, quand même, de rencontrer la dynamique, pour éclairer certaines positions, parce qu'ils s'estiment que la dynamique fait des déclarations, ou du moins, M. Paul Missiagueto fait des déclarations de la dynamique, sans consulter les partis, ou du moins, sans consulter le MPDD. Donc, pour cela, ils ont demandé à rencontrer la dynamique. Pourquoi la dynamique demande alors à M. Paul Missiagueto de retourner voir le MPDD, quand on sait qu'au même moment, le MPDD a dit au même Paul Missiagueto de demander à rencontrer la coordination ? N'est-ce pas là un jeu de ping-pong ? Non, ce n'est pas un jeu de ping-pong. Et, vous savez, au niveau de la dynamique, quand un parti, puisque nous sommes composés aussi bien de patriotes, des organisations de la société civile, et des partis politiques. Donc, quand il y a un problème au niveau d'un parti, et qu'il décide de rencontrer la dynamique, c'est un courrier qu'on nous envoie, pour chercher à rencontrer l'équipe de la dynamique. Donc, dans ce cas-là... Ce n'est pas de façon orale. Non, ça ne peut pas être orale. Donc, c'est parce que c'est de façon... Une dynamique, c'est respectable. Alors, c'est parce que c'est de façon orale que vous leur avez demandé de retourner gérer à l'interne, ou bien il y a un autre problème ? Là, 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 c'est... En fait, ce cas-là est particulier. Donc, ne faisons pas d'amalgame. Expliquons-le clairement. C'est justement pour ça que je pose plusieurs questions pour mieux comprendre. Oui, c'est ça que je dis. Ce cas est spécial. En quoi ? Parce qu'on ne s'y entendait pas. Parce que le MPDD... Il fallait s'y attendre. Je vous ai dit, de go, qu'on savait déjà que... Mais on ne savait pas que ça allait venir de si tôt. Vous comprenez ? C'est-à-dire qu'un parti demande à rencontrer la dynamique. Ça devait supprimer ? Non, particulièrement le MPDD. C'est ce que je dis. Que le MPDD demande à rencontrer la dynamique. Parce que le MPDD, je ne vais pas couper, le MPDD, c'est quand même le parti majoritaire de ce regroupement-là. Et si, du jour au lendemain, le MPDD décide de partir, parce que la BAC, vous savez, la dynamique... Nous avons quelque chose... Est-ce que ce n'est pas des faits antérieurs à l'heure des PAP ? Parce que ce dont je parle, apparemment, selon la version de M. Ciliadin, c'était bien avant qu'il prenne la décision, finalement, fin juillet, de partir. Non, ce n'est pas possible. Ça faisait partie, selon sa version, si vous avez bien suivi sa version sur une autre antenne, ça faisait partie, peut-être, des causes qui ont conduit, finalement, à la décision de partir. Parce que, selon lui, ils ont demandé à rencontrer la dynamique. Ils n'ont pas pu le faire. Et donc, finalement, avec le froid qu'il y a eu avec l'affaire du bureau, on va revenir là-dessus tout à l'heure, ils ont finalement décidé de partir. Donc, en fait, le départ n'était que, selon sa logique, la conséquence de ce refus, par exemple, de les recevoir. Non, je crois que vous n'avez pas bien entendu le développement de M. Nusupé. Alors, réexpliquez-moi, alors. Il a très bien expliqué la question, là-bas. Vous savez, le MPDD du vivant du président Agbé Omi, nous, quand on travaille, il y a des gens qu'on n'avait jamais vus. Oui. Et moi, j'ai vu des... M. Lissi-Ladien, je ne le connaissais pas personnellement. M. Lissi-Ladien, c'est dans les cérémonies d'enterrement du président que moi, je l'ai découvert. M. Lissi-Ladien, où il a même fait, on va dire, une oraison au niveau de l'église et où il a coulé des larmes et moi-même, ça m'a fait couler des larmes parce que j'étais à quelques... à une distance relationnelle moins d'un mètre et demi. Et moi, j'ai été surpris de sa réaction. D'abord, quand je suis arrivé, parce que ce jour-là, nous, on avait une réunion au niveau de la DMK. Et quand je suis rentré à la maison, je n'avais pas... C'est autour de 1h30 que j'ai vu la vidéo que vous avez envoyée sur Internet. Mais nous avons... Moi, personnellement, j'ai été heurté parce que je n'ai pas compris quelqu'un que j'ai vu dernièrement qui a presque pleuré, sincèrement, pour la mort du président. Mais que les jours qui suivent, on n'a même pas fait un mois. comprenons, on n'a pas fait un mois après l'enterrement du président pour que cela commence au niveau du MPDD. Donc, moi, j'ai été heurté et je me suis dit, cela m'a rappelé que dernièrement, je vais parler des trois dernières années, je n'ai pas vu cette personne, ce personnage-là, autour des questions du MPDD. Est-ce que ce n'est pas des affaires interdits du MPDD ? Hier, à notre conférence de presse, il m'a été dit que cela fait 14 ans que M. Siyadien n'est pas, on va dire, impliqué dans les affaires du MPDD. Cela, je suppose que ce sont des affaires internes du MPDD. Vu que vous n'intervenez pas au nom du MPDD, on ne va pas parler des affaires internes du MPDD. Mais ma question, si vous voulez que je revienne là-dessus, c'est qu'est-ce qui explique le fait qu'un parti qui fait partie de la coalition demande à rencontrer le bureau où il y a la coordination de la coalition et que la coordination lui demande de retourner discuter avec votre représentant au sein de la coordination. Qu'est-ce qui explique cela ? C'est toute ma question. Je ne sais pas. Donc, vous ne savez pas pourquoi vous avez pris cette décision. Est-ce que c'est, vous la posez par rapport à la DMK ou par rapport au parti en question ? Par rapport aux deux, par rapport à la, pourquoi la DMK demande par exemple... Nous, M. Nusupé vous l'a dit, nous, à notre niveau, nous avons dit, ok, il y a ça. Mais allez d'abord, vous l'avez rappelé tout à l'heure, mais allez d'abord, vous entendre, c'est vous, et faites ce qu'il faut faire, je vous l'ai expliqué, pour rencontrer la dynamique. C'est ce qu'il faut faire là, c'est quoi ? C'est peut-être nous envoyer un courrier pour chercher à rencontrer... En fait, ce que vous aviez demandé, si je comprends bien, ce que vous avez demandé à la DMK ou un PDD, c'est d'aller se retrouver et d'écrire un courrier pour vous envoyer un courrier. C'est parce qu'ils n'ont pas envoyé un courrier que vous ne les avez pas reçus. Ça a été fait de façon orale. Et vous vouliez carrément un courrier. Mais nous, on n'a jamais voulu ne pas les rencontrer. Voilà, justement. Mais vous vouliez qui s'adéresse à vous de façon officielle à travers un courrier. Je voudrais juste qu'on soit clair. Vous vouliez juste un courrier. Ce qu'ils n'ont pas pu faire. Tout à fait. Ce qui a créé les différends. Je pense que c'est la même réponse. Oui, M. Guillaume, vous savez, ce problème entre le MPDD ne manque pas de la dynamique Monseigneur Poudjou. On leur demande de dire de qui cela émane. Moi, je pose juste des questions pour vous. Mais ce que nous avons dit et la décision que nous avions prise à l'issue de notre plénière, c'est que les questions qui nous sont parvenues de la part du MPDD nous ont choqués. Nous ne pouvons pas comprendre que le MPDD qui est le parti majoritaire au sein de la dynamique Monseigneur Poudjou ne maîtrise pas les objectifs de la dynamique Monseigneur Poudjou. Et qu'il revient à une commission créée de demander à la DMK quels sont les objectifs de la DMK. Nous sommes aussi choqués par le fait que cette commission veut savoir au jour d'aujourd'hui qui compose la DMK. Et comment on est financés ? Alors que nous savons tous du vivant du président Dr. Gabriel Monseigneur Monseigneur Poudjou qui, quand le problème est né, il y avait un problème qui était né quand les gens, les autres ont quitté pour aller créer la DMP. À l'issue de ce problème, Dr. Gabriel Monseigneur Poudjou a pris la décision comme quoi ? Le siège du MPDD devient dorénavant le siège de la DMK. Voilà, justement, cela nous amène à aborder. L'autre question, dans une déclaration, la DMK, ou du moins, M. Paul Missiak-Betot, si vous voulez, les dissocier des déclarations de la DMK, a estimé qu'on a retiré en tout cas les clés des locaux à la DMK. Que s'est-il passé ? Puisque selon la version de M. Ciliadin, ce n'était pas en fait pour retirer les clés, mais juste on a demandé à la secrétaire, il a déclaré sur nos antennes, on a demandé à la secrétaire de garder les clés puisqu'on ne sait pas à qui confier la clé et M. Paul Missiak-Betot a demandé la clé. On lui a dit non, contactez Mme Kodjo pour qu'elle vous explique parce qu'apparemment, il n'y a pas de souci et c'est à partir de ça qu'on fait un communiqué pour dire qu'on nous demande de libérer les locaux. Que s'est-il réellement passé ? Vous savez, je vais vous dire ceci. Sur votre plateau ici, M. Jonas Ciliadin, qui est le président intérimaire du MPDD, a dit que la DMK, pour ce qui concerne ces activités, ils ne sont pas invités, ils ne sont pas informés. Oui, justement. Vous savez très bien qu'il a dit ici. Est-ce qu'on peut répondre à la question de la clé ? Pour la question posée, cette question est liée au fait de ce que M. Paul Missiak-Betot est venu dire à la DMK. parce que pour M. Ciliadin, nos activités sont organisées, il n'est pas associé, il n'est pas informé, alors que il y a des représentants du MPDD au sein de la DMK. Mais pour ce qui concerne l'invitation à adresser à M. Ciliadin, si les représentants du MPDD au sein de la DMK nous disent que voilà, le président intérimé veut une invitation spéciale, nous allons procéder à ça. Une invitation spéciale. Donc c'est parce que M. Paul Missiak-Betot n'a pas demandé à vous de donner une invitation spéciale à M. Ciliadin que vous ne l'avez pas fait. Bien avant même que M. Ciliadin ne parle d'une invitation quelconque, il n'a pas été élu président intérimé. C'est après ça. Parce que nous avions organisé une veillée politique le 3 juillet au siège du MPDD. Et c'est de ça que M. Ciliadin parle. Que nous avions organisé cette veillée politique mais nous ne l'avons pas informée. Comment ça s'est passé ? Mais nous ne pouvons pas comprendre que les représentants du MPDD qui sont au niveau de la DMK ne donnent pas les comptes rendus des activités de la DMK dans leur formation politique. Donc ça c'est un problème interne. C'est un problème interne. Voilà, c'est un problème interne. On ne doit pas accuser la DMK. Permettez, est-ce que ces représentants du MPDD au sein de la DMK sont informés qu'il y aura une veillée politique ? Ils sont informés, ils sont venus. Ils ont pris part à cette veillée politique. C'est eux qui n'ont pas véhiculé l'information à la hiérarchie. C'est eux qui n'ont pas à la hiérarchie. Maintenant pour ce qui concerne la clé, c'est le fait que la secrétaire, selon M. Paul M. Guitaou, l'activité au siège du MPDD, M. Paul M. Guitaou a toujours retiré la clé auprès du secrétaire. Mais c'est quand nous avons voulu organiser une assemblée générale extraordinaire au siège du MPDD le samedi, c'est-à-dire eux se sont vus le vendredi et nous, nous devons nous retrouver le samedi pour une assemblée générale extraordinaire. Et c'est à l'issue de leur réunion de vendredi que M. Paul M. Guitaou est allé pour prendre la clé et la secrétaire a refusé de lui donner la clé en lui disant qu'on lui a interdit de ne pas remettre la clé à personne. Ok, alors cela veut dire... Donc pour lui, il a deviné automatiquement comme quoi il y a un problème. M. Guitaou parce qu'il a toujours pris la clé auprès de la secrétaire. Mais qu'est-ce qui se passe que ce jour-là on refuse de lui remettre la clé ? Alors vous avez suivi justement... Donc ce n'est pas nous qui sommes à l'origine des problèmes qui sont nés au niveau de la DMK pour que nous soyons accusés. Merci beaucoup. Alors M. Woludjélé, vous avez suivi quand même la déclaration de M. Ciliadin. Il a déclaré qu'en fait la secrétaire avait demandé un congé et devait s'absenter. Mais puisqu'elle ne sait pas où laisser la clé, on lui a dit de garder la clé jusqu'au moment où on lui dise à qui la donner. Et donc tant qu'on ne lui dit pas à qui la donner, elle n'avait pas le droit de la donner à qui que ce soit. Et c'est dans cet intervalle le temps que M. Paul Michiagueto a demandé la clé, raison pour laquelle la secrétaire ne lui a pas donné. Et quand Paul Michiagueto a appelé Ciliadin, Ciliadin lui a dit appelez Mme Kordjo pour avoir plus d'informations parce que je ne pense pas qu'il devrait y avoir un problème. Est-ce que M. Michiagueto a appelé Mme Kordjo et on lui a confirmé que vous n'avez plus le droit d'utiliser le siège ? S'il vous plaît, M. Guillaume. Vous êtes docteur. Bien sûr. Bac plus 8 minimum. Ce schéma que je vais faire, ça ne vous concerne pas. C'est pour dire que plusieurs fois, nous avons été confrontés à cette situation-là. Ce n'était pas la première fois. Non. Suivez ma logique. Mais nous avons... C'est-à-dire que cela n'a jamais été géré de cette façon-là. OK. Donc Paul, avec toute l'intelligence qu'il a, il a très vite compris que non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Parce qu'il y a des moments où nous-mêmes, nous allons voyager, c'est-à-dire que nous avons programmé voyager, mais la sécurité est obligée peut-être de venir au siège pour nous remettre la clé ou on s'entend la veille pour reprendre la clé. Mais on n'a pas compris la rapidité avec laquelle devant cette situation-là, c'est-à-dire que la façon... On disait qu'elle devait aller au funérail. Oui, c'est-à-dire qu'elle voyage. Oui. Les autres fois aussi, soit elle n'est pas libre, soit c'est nous qui... Et on sait comment on s'entend entre nous, entre elle et nous. Donc le principe n'a pas été respecté cette fois-ci. Merci beaucoup, tout à fait. Vous m'avez honoré. C'est ça. C'est exactement ça. Donc nous, on a très vite compris, en tout cas, Paul a compris que là, surtout que je vous ai dit depuis le début que nous on avait déjà... On voyait le problème venir. N'est-ce pas là, plutôt qu'on s'est mis dans une certaine posture que tel veut créer tel problème et donc chaque problème est interprété sur le plan de... Non, 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 non. Peut-être qu'il va l'interpréter. Non, monsieur Guillaume. Alors, pourquoi monsieur Paul n'a pas appelé madame Kodjo pour avoir peut-être des preuves aujourd'hui à présenter ? Ça, je ne peux pas vous dire s'il a appelé monsieur... En tout cas, madame Kodjo ou pas. Ça, je ne sais pas. Mais vous avez compris quand même qu'on vous a interdit d'avoir assez haut lieu. Bien sûr. Je suis... C'est-à-dire que nous sommes... Quand je vous dis, nous sommes à côté de l'information. Ce que vous revenez... Nous sommes à côté de l'information. Donc, nous voyons tout. Ce n'est pas ça. Paul seul qui a analysé et compris que cette fois-là, il est en train de se passer quelque chose. Donc, nous avons tous compris unanimement. Donc, c'est ça. OK. Merci beaucoup. Malheureusement, le temps est contre. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro. Vous pouvez la croiser. Mais on va faire un dernier tour pour rapidement résumer votre position par rapport à tout ce qui se passe. Très rapidement, M. Nsoubou. Oui, merci Guillaume. Je vais conclure en disant que nous ne sommes pas ici pour détruire un parti politique. Du moins, le MPDD. Pour nous, le MPDD est le parti majoritaire au sein de la dynamique Mgr Koduro et à plusieurs représentants. quand le problème est nous ne pouvons pas comprendre que les représentants qui sont dans la DMK au nom du MPDD ne peuvent pas s'entendre pour régler ce problème-là entre eux. Et qu'on se retrouve aujourd'hui sur ce plateau pour un droit de réponse parce que M. Siliadien Jonance a dit ça. Jusqu'à parler de notre gouvernance. Vous ne faites pas partie de la DMK. Vous parlez d'une gouvernance de la DMK qui n'est pas claire, qui est floue. Jusqu'à dire que le président de la dynamique internationale, la CIDMK, c'est un psychiatre qui est sous l'influence d'une voyante. Est-ce qu'on a besoin de ça ? Politiquement encore. Est-ce qu'on a besoin de ça politiquement ? Ce n'est pas ça que les Togolais doivent s'attendre de nous. Parce que nous, nous faisons un combat de libération nationale du pays. Et avec ce que nous sommes en train de faire, nous savons que tous les acteurs politiques, ceux du pouvoir en place et ceux de l'opposition nous observent. Comment nous, même nous allons nous livrer comme ça ? C'est pour cela que nous nous sommes dit qu'il faut venir clarifier les choses qu'au niveau de la DMK nous n'avons pas de problème. C'est au sein du MPDD et c'est le problème de leadership. Ça, on le comprend. et à eux, des régressions pour le problème de leadership. S'ils décident demain de revenir, nos portes sont gradement ouvertes pour eux. Merci beaucoup. A vous, M. Thomas Koko, vous êtes le porte-parole général de la dynamique Monseigneur Poglodimka. Merci beaucoup d'être passé ici sur le plateau. Merci Guillaume. M. Obi-Wolu Djélé, vos mots de fin. Oui, moi, trois choses m'ont guidé dans la lutte. C'est la foi en Dieu, la vision de deux hommes, Agriome et Monseigneur Poglodimka. Et la souffrance indécis de la population togolaise. Et la DMK, c'est un écosystème, un grand écosystème où il y a la CIDMK, la CERN DMK et les présidents région, c'est-à-dire qu'il y a des tentacules et même au sein de la DMK nationale, c'est-à-dire que les gens viennent et ils partent. Au même moment que les gens partent, d'autres viennent. Donc, nous, nous n'avons pas de problème. M. Thomas l'a déjà dit, nous espérons simplement que tout ça, on va planir et on va s'entendre pour avancer. Merci beaucoup. A vous tous. Je note que de part et d'autre, l'on est disposé à reprendre les discussions peut-être pour une meilleure collaboration. Merci beaucoup à vous, M. Obi-Wolu Djélé. Vous êtes le rapporteur général de la dynamique, Mgr Podjuro DMK. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Merci, Guillaume. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de l'invité. Je vous retrouve tout à l'heure dans la suite du programme du soir et ce sera dans Redé à Croiser.